C'est parti ! Envers ça correspond à une augmentation de pH, donc H2 va régulier la plante en distance des troubles métaboliques et des troubles respiratoires. Si le trouble initial, fin du débat, le trouble initial porte, donc là on va avoir soit entré sur les câbles, ou elle a la PA02, qui dit PA02 dit H+, qui est habitué dans le même sens. Donc, négoïativement, si le trouble initial porte sur le débat, on parle d'acidose ou alcalose métabolique, qui s'apporte sur les naves de colas, et à quoi sert le débat ? Le débat, c'est un système important, ils vont compoler les ions H+. Donc, si la quantité H2 va remonter, l'épidémie va diminuer dans le sens matériel. C'est pour cela qu'on doit régénérer. Alors, si le trouble initial va monter sur la PA02, qu'est-ce qui va changer la PA02 sa valeur ? C'est le débit ventilatoire. C'est le débit ventilatoire, que ce soit éco ou l'épidémie de ventilation. Donc, ça reste d'accord avec la respiration, la fonction respiratoire. Donc, on parle d'acidose ou alcalose respiratoire. Voilà, tout d'abord, la réacidification. Et on va commencer, qu'est-ce qu'on va voir lors d'une acidose métabolique ? Et quelles sont les causes qui donnent cette acidose métabolique ? Donc, le plan du départ, je commence par l'acidose métabolique. Et on va voir, à chaque fois, on met les caractéristiques et les causes. Alors, quand on dit acidose métabolique, on va rencontrer, avoir observé une augmentation des ions de la concentration d'IoH2 dans le sang artériel. Artériel, cette augmentation peut être observée suite à la source de production quotidienne, ingestion d'acides fixes. Par exemple, lors du jeûne, lors du jeûne âme, il va y avoir une production, bien-sûrement, de ions H+, c'est par le métabolisme. On peut arriver lors du jeûne, ou ça dépend de la durée du jeûne, à avoir des forces dynamiques. Donc, les ions H+, vont augmenter. Regardez le schéma qui est l'objectif de l'insuffisance rénale pour l'acidocétose. Ortega, on a un exemple d'acidocétose, par exemple, diabétique, par exemple. Lors d'un effort d'un exercice intense, acidactique, par exemple, ou à perte de base. Un exemple de perte de base. Un exemple de perte de base, par exemple, diabète. Dans le liquide de la diabète gastro-intestinale, il va y avoir perte de l'icard. Et les diabétiques peuvent être cause d'une acidose métabolique. Où est-elle une question pancréative ? On a un certain pancréatif, comment il est ? Basique. Basique. Voilà les exemples d'avoir une acidose, les causes qui peuvent donner une acidose métabolique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va observer ? Quand il y a l'acidose métabolique, O et H, qui intervient le système comporte. Le principal comporte extracellulé, c'est le couple B4 H2 sur 3. Donc, automatiquement, la quantité d'ions H+, va augmenter. Donc, les B4, leur concentration va diminuer. Pourquoi ça diminue ? Parce qu'elles ont servi à componer les ions H+. Donc, le B4 est utilisé pour componer les ions H+, d'où diminution de leur concentration. Voilà ce que l'on observe dans les premiers étapes que l'on observe lorsque l'on garde acidose. Maintenant, j'en ai dit pH aussi, oui ou non ? Or, il y a une régulation de la respiration. Rina, l'augmentation de la pH CO2 ou la B5H, va augmenter la ventilation. Rappelez-vous. Donc, l'acidémie, l'acidité. L'augmentation de l'acidémie. Donc, je prends la concentration de H+, A, augmenter. Donc, on peut parler, artémien, dans le sang. Lui ou non ? On peut dire aussi acidémie. Qui m'a connu l'ipémie. Qui m'a connu l'ipémie. Qui m'a connu l'ipoteur glycémie. C'est déjà dans le sang. Donc, l'acidémie va être détectée par qui ? Le PS1, le kémorécepteur, fait l'hymérique. Plus ou non ? Car le trouble, il est métabolique. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Donc, qu'une hyperventilation. Stimulation des centres respiratoires. Le niveau ventilateur augmente. Respiration, donc l'inspiration compensatrice. Oui, vous connaissez un exemple. Lors de l'acidocétose diabétique, il y a une respiration profonde, qu'on appelle la respiration de l'hypothèse. D'accord ? De l'acidose métabolique. L'autre étape de correction, c'est la compensation à l'énerve-là. Donc, une, un, deux et trois. La première, la deuxième et la troisième. La troisième, c'est la compensation rénale. Que consiste cette compensation ? Les choses-là sont simples. Une fois là, qu'est-ce qu'il est ? Quel est le droit du vin ? Quel est le droit du poumon ? Donc, compensation rénale qui consiste à augmenter l'expression acide, sous forme. Rénale. L'acidité titrale. L'acidité titrale. Mais, l'acidité titrale ne va plus que peu. Et sous forme de l'H4 plus. Mais, quand même, dans l'incite. C'est normal. C'est normal. Régénération, bien sûr, des bicarres. Allez. On va, il faut re-synthétiser de nouvelles bicarres. En catégorie, flux. Ils ont servi à formuler des H+, en plus. Donc, régénération des bicarres qui aident à reconstituer le bicarre utilisé dans la neutralisation des H6 fixe H2. Voilà. L'acidose métabolique. S'il vous plaît, pour différencier, on va voir qu'il y a deux types d'acidose métabolique. Pourquoi ? Et là, je vais refaire, vu qu'il y a des questions, ça rentrera entre l'acidose métabolique, organique ou l'aménérant. Pour différencier, d'ailleurs, j'ai deux questions qui se répètent tout le temps. Donc, on va les traiter. Pour différencier les types d'acidose, on calcule ce qu'on appelle des trous amyléoniques. Le fameux trou amyléonique sert de diagnostic. À ma table, le véritable diagnostic qui nous permet et qui va servir pour le réagérateur, c'est les gaz du sang. Alors, on définit ce qu'on appelle un trou amyléonique. Qu'est-ce que c'est un trou amyléonique ? J'ai donné la formule 5. Dans ma formule simplifiée, la voilà. On définit le trou amyléonique sérique dans le sang, qui est égal à la concentration plasmatique de sodium, moins la concentration de chlore, moins la concentration de bicar. Or, on peut calculer, on peut mesurer d'autres alliants. On peut les mesurer d'autres alliants. On peut aussi utiliser la concentration plasmatique de potassium. Donc, ça va être une formule plus complète. Mais la forme la plus agréée, c'est sodium, moins chlore et bicar. En utilisant cette formule simple, on trouve que le trou amyléonique peut varier de 10 à 16 mètres par litre. Alors, quand on parle d'acidose, quand on parle d'acidose, il y a un an qui va tamponner les ions H+. L'acidose, c'est l'an qui va augmenter. Ça peut être la taille qui va augmenter. Par exemple, il y a plusieurs exemples. Alors, dans l'acidose métabolique, les bicar les asthmatiques vont diminuer. Et c'est ce qu'on l'a dit tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui va remplacer dans le trou amyléonique ? C'est l'icard, ça va être le clore. Donc, le clore va augmenter pour remplacer les clore. Il peut y avoir une augmentation d'un autre anion, mais généralement, c'est le clore. Et dans les acidoses, on trouve deux exemples d'acidoses métaboliques. Il y a une acideuse métabolique, un trou amyléonique élevé. Et la chlorémie est constante, à risque. Il y a d'autres anions qui vont augmenter. Ces autres anions qui vont augmenter, par exemple, le lactate. Le lactate augmente. Le lactate augmente. Le lactate augmente. Le lactate augmente. Si le carb, le trou amyléonique devient élevé. Par exemple, ces anions-là, le clore n'a pas bougé. Mais ces anions-là, vu le métabolisme et l'état du sujet, l'anomalie, la cause de cette acidose. Ces anions-là, qui entrent dans la composition du cour amyléonique. Mais ils vont augmenter. Il y a une autre type d'acideuse, où le trou amyléonique est normal. Il y a une valeur météron et il y a une limite. Mais la chlorémie va augmenter. Donc on va avoir une acideuse métabolique hyperchlorémique. chlorinique, où les liens d'acideuse hyperchlorique, les liens de polona, l'uniforme, où les liens de polona organique, et je passe directement à ça. Le calcul, la marque, c'est-à-dire, le cancer de l'hiver plantique, le calcul du trou anionique aide à cerner les causes possibles d'une acidose rétabalique. Et je donne les deux fameuses questions qui se répètent, et les causes de ces deux types d'acideuses métaboliques. Alors, il y a deux types d'acideuses métaboliques, ce qu'on appelle l'acideuse métabolique minérale et l'acideuse métabolique organique. Je commence par l'acideuse métabolique minérale. Cette question n'est pas, l'acideuse minérale doit l'avoir bien d'autres. Alors, le trou anionique est normal, mais la chlorinique est augmentée. Donc, on parle d'acideuse métabolique hyperchlorinique à trou anionique est normal. Elle est observée en cas de diarrhée, donc l'acideuse métabolique, ça touche l'éthicale, de fistules panthéatiques ou en cas d'un trouble rénal acidose tubulaire rénale par perte de HCO3-. Et les deux fameuses questions sur l'éthique, voilà, on va l'envoquer, première question. L'acideuse métabolique minérale, elle est à trou anionique normale. La réponse est juste. Et l'eau mochlorinique, elle est hyperchlorinique. Alors, une autre remarque du Marroquais, peut être secondaire à l'administration d'un inhibiteur de l'anidrase carbonique. Oui, parce qu'un inhibiteur de l'anidrase carbonique, ça va diminuer la formation de l'icard. Une autre, donc une perte de plus tard, pour un inhibiteur de l'anidrase carbonique. Et voilà, donc, ça va entraîner une élévation du trouble anionique. Maintenant, peut être plus observée à la suite d'une fistule pancréatique ? Oui. Peut être d'origine rénale ? Oui. Donc, l'acideuse métabolique minérale, elle a un trou anionique normal, mais elle est hyperchlorinique. Elle fait diarrhée, il y a perte de l'icard. Perte de l'icard. Tiens. Pour quelqu'un qui se trouve pas épuisément pratique, perte de l'icard. Alors, lorsqu'il y a un pas de l'acideuse harmonique, la formation de l'icard est diminuée. Je ne remercie. C'est apostle running après. cuzent. C'est maintenant qu'il y a eu des forces. Alors, rapidement c'est naturellement possible. Plus bien évidemment l'islamme de le pouvoir du pouvoir du pouvoir du pouvoir en chacun du pouvoir. Un moment précis, pas vraiment je vous le rép момент, c'est du pouvoir d'hu SSD pour vous. Les solutions de la siebie sont importantesughes. Il augmente un luxe de leur potentiel en bas, mais d'autres annoncent s'achèrent. Qui m'a vu l'acidose, l'acidose étonniste ? Les autres, annoncés, l'acidose métabolique. C'est la fameuse qu'ils prennent à l'avenir. Les physiologistes de l'association, qui a déjà mis en question. Alors, l'acidose métabolique, annoncés, le TA va augmenter par augmentation des autres annoncés. Les autres annoncés peuvent augmenter. Et là, c'est des situations, pas tout à fait une physiologie. L'acidose, lactate, formate, bêta hydroxybuturate. Ou alors, le trou anoncés sont trop anoncés. Le trou anoncés, c'est de créer, c'est de faire la somme de l'acidose et l'acidose des annoncés. Voilà, on a des allions prudents que dans l'état physiologique semblent presque inexistants, réels. Qui se manifestent à l'état en dehors des conditions physiologiques. Donc, il faut tenir compte de ces allions-là. Et ces allions-là peuvent être aux causes de troubles de pH au sommelement. Alors, il y a un peu de l'acidose. L'acidose, 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 l'acidose. Donc, dans une moctonseline, le tirose, l'acidose, 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 le tétose, l'acidose l'acide, il va augmenter lors d'un diabète mal équilibré. Donc, on consomme des conditions physiologiques. Par exemple, aussi, les allions entre prudents chimiques. Alors que la cannabale. En ajoutant ces allions, il valait pas une modification du tour anoncés. Tout simplement. Et cette situation d'acidose métabolique organique, elle est, on peut tout observer, elle est organique en cas de diabète malédique équilibré, acideuse lactique ou de l'hydroxydation. En cas d'hydroxydation, à l'éthylène, au salicylate, au mécanisme, etc. Il y a un certain état de l'hydroxydation qui se passe. Je cite quelques-uns, tout simplement. L'acideuse métabolique organique est une acideuse ATA normale. Non, c'est faux. Peut être secondaire à l'éthylène. Non, blanche. Peut s'observer dans des états de choc. Oui, l'apport de Bicard constitue la base du traitement. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la base du traitement. Parce qu'il faut corriger le trouble. La cause. Et dans l'eau chloroménique, la réponse est oui. Voilà tout simplement les deux questions que j'ai vues qui se répètent. C'est pour cela que je les ai ajoutées. Alors, comment est-ce que tu a m'a vu? Comment est-ce que tu a m'a vu? Pour testing ou constater des faire de yea caca doux50 pentru l'étrion ni ent manera qui se passe. elle va diminuer par diminution de l'étition H+, X, et gain de base. Autopatiquement, qu'est-ce qu'on va observer ? Alors, la concentration appliquée de l'état, elle va augmenter, puisque H+, diminue à cause de la perte de H+, donc, il y a également un exemple où l'on trouve une alcalose métabolique, c'est le cas de dormissement. Ou bien, l'administration de celui qui est basique. Marie fait le dormissement, elle a un alcalose, parce qu'il peut y avoir fait le dormissement, le contenu restri va être perdu. Donc, il y a alcalose. Mais, dans les dormissements, si les dormissements sont en cas fréquents, plusieurs dormissements, la boulimie va diminuer. Et la peste de la boulimie va entraîner une activité en jeu de l'articulation de la boulimie. Maintenant, augmentation de quoi ? L'augmentation de l'onjout en signe 2, il favorise la réabsorption du picard à une des situations qui va aggraver l'alcalose métabolique. Nous avons alors, une compensation, une compensation. L'alcalémie, c'est-à-dire, la concentration de picard. Comme nous disons, nous disons que nous parlons de la boulimie, la boulimie. La boulimie. La boulimie. La boulimie. L'alcalose. La boulimie. La boulimie. La boulimie. l'état est pas au monde, l'état n'est pas au monde, l'état n'est pas au monde, l'état n'est pas au monde. Si vous voulez, l'ouge dans le Bible, je crois qu'il n'y a pas du tout, parce que ça rate à l'enseignante et qu'il est au monde, tout simplement. Là, l'état des limites, qui m'a moulé l'acidémie, a donné quoi ? Un niveau ventilation. Un niveau ventilation. Le pH, il a augmenté. Et le pH sanguin, il est détecté par qui ? Par les immunosécepteurs. Donc, la conséquence est une hypo-ventilation dans la compensation respiratoire de l'alcalose métabolique. Donc, compensation respiratoire est une hypo-ventilation. Maintenant, concernant la compensation. La compensation rénale, elle consiste à l'augmentation de l'expression du bicarre dans le axe. L'expression du bicarre. Car les bicarres filtrés dépassent la capacité du tube urénal à la réexpression. Donc, le rôtre du rein, il va éliminer les bicarres en plus. Ou le rôle d'éliminant, c'est l'humo-ventilation. Si l'alcalose métabolique s'accompagne d'une contraintion polémique, par exemple, l'alcalose métabolique s'attrape. Je passe aux états de la circonstance respiratoire. Elle est trop clé. Le point de départ, on verra le trouble initial. Elle est trop clé. Là, il y a une diminution. J'ai vu mon clé noir. Et donc, il va y avoir des tensions qui sont les. Là, c'est respiratoire. Donc, le problème, c'est la ventilation. Le point de départ. Donc, provoqué par une diminution primaire du débit ventilatoire dans la rétention de CO2. L'augmentation de la pression partielle de CO2 dans le sang artériel va continuer d'une augmentation de l'H, la concentration de H+, et bien sûr, le P4. Alors, allez, c'est le P4. Le P4. Il va s'hydrater. L'hydratation du chantilly. H2CO3. La H2CO3, elle se décompose. Le chantilly. H2CO3. Et H5. On est tous d'accord. Maintenant, on est à dire qu'il faut une ventilation. Non ? Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Pas de compensations respiratoires. On est à dire qu'il s'agit d'attirer à l'eau. Quand il s'agit de respiratoire, les mouvements ne jouent aucun problème. Ou d'ailleurs, du matos. Et on va voir des exemples. La compensation rénale. Compensation rénale par les mécanismes qu'on connaît. C'est une augmentation de l'expression de H+, sous forme de AT, acidité titrale, et sous forme de H+, et bien entendu, l'élimination des ions H+, et accompagnée d'une régénération de dica. Et c'est une augmentation de la résumé. Pour hâte ou un instant plus de régénération, régénération. L'opposition de dicares sériques qui en résulte favorise la normalisation du pH. Quelle est le monarque au suivi ? Bien entendu. Et voyez, autre chose, là c'est le rôle de réanimation. L'acidose respiratoire, pour les exemples, elle est observée en cas d'obstruction des voies respiratoires. En cas d'injection, de prise de sédatif, il y a des anesthésies. Les anesthésies peuvent attraîner un état de l'acidose respiratoire, et dans le cas, de scélérose mentale. Et là, ça va toucher les muscles col, y compris les muscles respiratoires. Y compris les muscles respiratoires. Voilà. Quelques exemples. La dernière et la suivante. Alors, l'acidose respiratoire, toujours progrès primaire, est provoquée par une augmentation primaire du débit ventilatoire, avec l'évolution 2. Donc, automatiquement, on va avoir une diminution de l'impulsion partielle, interprétuelle, interprétuelle de CO2, donc diminution de H+, et de bicarre à contraction de masse. C'est malgré une ordinateur. Cas de compensation respiratoire. La compensation rénale consiste à une diminution de l'expulsion d'abattus, et la réabsorption, bicarre, et normalisation du pH. Elle est observée en cas de pneumonie. En cas de haute altitude. En cas de haute altitude, il va avoir baisse d'oxygène. Donc, il va y avoir hyper grande ventilation. La cause d'abiboxyline. La baisse d'oxygène. Donc, ça peut conduire. Quand il y a des intoxications, s'il vous plaît. Par exemple, des intoxications au sabicillate. Cette intoxication va stimuler directement les sangs. Là, il est détecté par les thémolatschèques. Le sabicillate, quand il y a intoxication, stimulation directe du sang respiratoire. La voie ouverte. Action directe. Tout à l'heure, on n'a pas trouvé la nourrie. Alors, s'il vous plaît. Je vais... Le titre interdisant. Au point, on a trouvé l'état de base avec la lune. Et je vous donne un autre mécanisme. L'ordre de la cideuse. Qu'est-ce qu'il se passe ? On mouler toutes les cellules. Toutes, sans exception. Il existe un échangeur. H+, H+, H+. Donc, quand il y a acidose. Change excès d'ion H+, Il y a un excès d'ion H+. Qu'est-ce qui va se passer ? Le H+, va pénétrer dans la cellule. Et il y a un échange. Et il y a un échange. H+, H+, H+. Cation, fluide et cation. Le H+, réunitra et le H+, quitte la cellule. Par conséquent, un dit. Le H+, intracellulaire, diminue. Puisqu'il quitte la cellule. Et ça va créer hypercaline. Hypercaline. Acidose. Et puis, il y a rien de bel échangeur. Un plus qu'un plus. Ou un phénomène inverse. On a d'un calose. Lorsqu'il y a un calose. Il va y avoir un déficit en ion H+, dans le sang. Qu'est-ce qui va se passer ? Le H+, quitte la cellule. J'ai pris comme exemple la cellule distale. Un arbre où il est sécréqué. On l'échange avec un plus qui pénètre dans la cellule. On va l'échange dans le sang. Le K+, intracellulaire, augmente. Donc, il va y avoir l'hypocaline. Voilà, elle est l'échangeur. Mais nous avons aussi un autre mécanisme. L'académie dépolarise ou hyperpolarise la cellule. Et cette dépolarisation ou l'hyperpolarisation de la cellule a un UV direct sur l'échangeur. Ce qu'il y a un micard. Et on va voir que ce soit qu'on résonne avec l'échangeur ou avec les micards, on va toujours habiter à la même chose. Et je vous montre l'exemple. Regardez l'exemple. Quelle est une mécanismes qui s'envient et l'opinion de la rotation ? C'est d'Ana-hypocadémie. On a tout à l'heure sur l'hypocadémie, on vient de le voir. Ana-hypocadémie. Donc, par l'échangeur, qu'est-ce qu'il va se passer? Potassium quitte la cellule à corrélérer et H2P pénètre dans la cellule. Et derrière un truc hypocalinique, le potassium va quitter la cellule et change. Catonique, échangeur. Il peut définir que le potassium, selon le gradient chimique-électrochimique, il vide facilement la cellule à corrélérer. Et il joue en entendant la pola dans le PMR de la cellule. Et le courant de PMR d'une cellule, quelqu'un, 1 litre à poids, je l'ai dit, la cellule fixe. Le PMR, il est électronégatif. Et le PMR, quelle que soit sa valeur, vu son électronégativité, il est proche du potentiel d'équilibre du potassium. À un potentiel d'équilibre du sodium, plus 50, positif, on est loin. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'à l'hénie, le potassium, il va, la sortie du potassium hors de la cellule va augmenter par le gradient. Tout simplement, qu'est-ce qu'il va se passer? La cellule, plus de potassium quitte, plus de charges positives quitte la cellule. Donc, rendit hyperpolarisation cellulaire. La conséquence de cette hyperpolarisation cellulaire, c'est qu'il y a, c'est, il va y avoir un transport électrogène de pica qui va sortir. Donc, ça va conduire à une acidose intracellulaire. Pour l'idée de l'échangeur, je crois même. Mais l'échangeur rendit hypo-alumine, potassium, dioronge de cellule, H+, et autres. Donc, j'arrive par deux mécanismes à une acidose intracellulaire. Or, l'acidose intracellulaire, elle active l'anticorps et la plus H+. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Sécrétion de l'acidose et réabsorption de pica. Donc, c'est ce qui nous conduit à une alcalose marloupha plasmatique hypo-alumine. Et, c'est ce que je viens de dire, on commence avec l'acidose, on commence avec l'acidémie, les mécanismes. On aboutit toujours à la même chose. Voilà, on voit l'effet tout à fait contraire concernant le même schéma. Et, ici, encore, du cas où vous avez une hyper-alumine, toujours l'échangeur et l'échangeur des K+, H+, ou un G. L'angivore et la plus H+. Ces systèmes-là existent au niveau de toutes les cellules de l'organisme. Mais, on s'adresse toujours à Râme, c'est la loi de Satie. C'est ce qu'on dit, ça. Pôle principal régulateur. Regardez-là, le phénomène qu'on avait contraire. Et on a dit, là, c'est du Père Kérémy. C'est du Père Kérémy. Donc, automatiquement, on part l'échangeur à la loi. Votation qui va bénéficier à H+, qui va habiter. Donc, l'eau qui va être dépolarisée par l'hypercalémie. Donc, nous avons une émission du transport électrogène de ACO3. Donc, on aboutit à une alcalose intracellulaire, qui va éliminer cet anticole. Du coquet luminal du célel. Je l'adresse à la telle une rénale. Donc, le cadre de la sécrétion de H+, et de la production de bicar. Donc, on aboutit à l'acidose. Donc, qu'est-ce qu'il y a une émission du Père Kérémy ? A c'est-à-dire ? Merci. Merci.